La parole est à madame Claude Greff. Allez, s'il vous plaît. Allez, 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 écoutez. Monsieur le Président. Allez, on se calme. On est là ensemble pour un bon moment dans le cadre de la discussion générale, autant que ça se passe bien. Oui, et travailler en toute sérénité, il me semble tout à fait logique, Monsieur le Président. Merci. Mesdames les Ministres, Messieurs les Présidents de Commission, Madame, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. On arrête. Allez, Madame Greff, vous êtes la seule à avoir la parole. Il y a l'électricité dans l'air, mais on va calmer tout ça. Vous nous annoncez... Non mais attendez, ça a bien commencé, les orateurs ont pu s'exprimer. Vous laissez maintenant Madame Greff parler, et elle est la seule à s'exprimer dans cet hémicycle. Et je lui accorde 23 secondes parce que vous l'avez empêché de parler. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous nous annoncez le mariage pour tous, et il est à vos yeux déjà acquis. Vous en avez fait un argument électoral, et c'est bien cela qui me déçoit. Vos arguments pour répondre à la demande des homosexuels sont malheureusement secondaires par rapport à votre devoir d'apporter un soutien à une promesse du Président, que bien souvent d'ailleurs, il ne sait pas tenir. Vous devez maintenant nous donner tous les tenants et les aboutissants de votre volonté de changement de civilisation. Sous le principe de l'union reconnue pour chaque couple, sans différence de sexe, vous engagez notre société dans un changement fondamental et préoccupant pour bien des Français. Vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez même pas l'avouer. D'ailleurs, les homosexuels ne sont pas tous favorables à votre texte. C'est bien la question essentielle de la connaissance de ces ans d'origine qui est remise en cause dans votre texte. Car l'abolition de la différence des sexes, de l'engendrement dans la loi, va à l'encontre de l'universalité des individus face à la différence des sexes. Aucune loi ne pourra nous affranchir de la logique de notre condition et de la raison qui nous fonde à vivre. Alors, vous refusez le débat avec les Français. Vous refusez le référendum. Vous refusez d'entendre les spécialistes qui s'opposent à votre projet. Vous divisez la France et cataloguez les Français. Les pours et les contres, les tolérants et les homophobes. Les égalitaristes et les sectaires, les progressistes et les conservateurs. Non, Madame la Ministre, je ne suis pas homophobe. Non, je ne suis pas sectaire. Non, je ne suis pas conservatrice. Oui, le mariage, ce n'est pas que l'union. Oui, le mariage, c'est le droit à l'adoption. Oui, le mariage, c'est le droit à la procréation. Oui, le mariage, ce n'est pas qu'une cérémonie en mairie. Oui, le mariage, c'est une responsabilité mutuelle entre un homme et une femme et envers leurs descendants. Oui, le mariage civil prévoit la complémentarité homme-femme. C'est essentiellement parce que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère. Notre droit s'appuie donc sur cette réalité naturelle et considère que l'altérité homme-femme est une référence indispensable à la croissance psychologique, affective et humaine de l'enfant. Oui, être père, c'est être géniteur. Oui, être mère, c'est être génitrice. Oui, être un couple marié, c'est la responsabilité de père et de mère qui s'engagent ensemble vis-à-vis de leur enfant. Vous ne parlez pas de la procréation dans votre texte pour la remettre dans une autre loi qui nous sera présentée dans quelques mois. Eh bien, c'est bien votre intention de ne pas vous arrêter à l'union et à l'adoption. Non, avouez-le. Vous revenez sur le principe et la définition de père et de mère. Vous ne regardez que le rôle social des parents. Oui, l'enfant n'est pas un droit. L'enfant a des droits. Oui, un enfant est en droit de connaître ses origines. J'ai rencontré trop de personnes qui, durant toute leur vie, n'ont eu de cesse de rechercher leurs origines. Trop de souffrance, trop de questions, trop de doutes pour se construire et se reconnaître comme un être à part entière dans notre société. Même si les Français ont évolué sur le principe que deux personnes de même sexe puissent s'unir pour vivre et partager leur vie, il ne faut pas oublier que l'égalité ne peut être que de principe. Cette égalité ne signifie pas que tous les individus doivent être traités de la même façon. En revanche, si des différences sont possibles, elles doivent être justifiées par des critères objectifs. Deux hommes ou deux femmes, malgré tout l'amour qui les nourrit, ne pourront jamais avoir un enfant ensemble. La nature ne nous donne pas une égalité de faits. Attention, cette absence d'égalité ne signifie pas une anormalité. Ce sont des distinctions. Et vous dites être fiers de ce que vous faites. Eh bien, moi, je dis, soyons fiers de nos différences. Et quoi que vous disiez, bien des couples homosexuels voudront des enfants. Ces couples devront alors bien faire appel à une personne extérieure pour assumer cette procréation, que ce soit par la PMA ou par les mères porteuses. Quel sera le rôle de ces femmes ? Où sera sa responsabilité, sa place dans la famille ? Eh bien, il n'y en aura aucun. Vous donnerez donc un parent anonyme à ces enfants. Je défends et revendique l'union civile, mais refuse votre texte mal conçu, insincère et clivant. Madame la ministre, vous pouvez vouloir changer avec votre loi la nature de la création des hommes, mais la nature ne changera pas avec votre loi. Merci Madame Grève.